Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, dans un processus du Bootstrap, nous allons voir son numéro 3 qui portera sur les containers. Un container, c'est tout simplement un ensemble qui va englober toute votre structure page web. Cela sera très pratique, c'est comme un bloc que vous allez encapsuler dans un autre bloc. Mais sans plus attendre, regardons cela sur ce blindtest. Très bien, on est devant ce blindtest et j'ai fait en sorte de vous créer différents codes. Alors ici, vous pouvez voir un doc type de type HTML5, tout à fait normal puisque maintenant c'est HTML5. Alors attention, bien évidemment, pour ceux qui ne connaissent ni le HTML ni le CSS, je vous conseille vivement de regarder mes vidéos où vous apprenez le HTML5 CSS3 car là, je vais bien moins expliquer les choses. Donc ici, vous avez une structure en HTML, impeccable. On a le head avec le title, les metanames, j'ai mis différents éléments. Mais ce qui est important, c'est ici. Vous avez donc le link au niveau du CSS pour le bootstrap.css. À côté, vous avez le CSS bootstrap reboot.css. Si vous voulez, c'est un peu un CSS de reset. Il faut savoir que selon le type de navigateur que vous allez utiliser, que ce soit Firefox, Safari, Edge, Google Group ou je ne sais quoi d'autre, vous avez une différence, surtout au niveau des marges, par rapport à différentes balises. Donc l'intérêt de ce petit fichier CSS, celui-ci va pouvoir tout reciter à zéro et vous repartez à l'identique, que ce soit sur navigateur, que cela soit sur Firefox, Safari et ainsi de suite. Et ici, en fin de compte, c'est ma page style parce que je vous disais qu'on va faire des surcharges de CSS. Le but, il est évident de ne pas toucher à ce fichier qui s'appelle bootstrap.css. Pourquoi ? Parce qu'en fin de compte, celui-ci, vous avez toutes les informations nécessaires pour créer une page standard en CSS. Mais moi, j'aime bien un stylisé. Alors ici, et c'est là que ça va être intéressant. Vous voyez, c'est cette fameuse div. On a conteneur, fluide ou conteneur. Alors, vous retrouvez ces informations au niveau de la documentation getboostrap.com et si vous allez dans Home, vous cliquez sur Documentation. Et ensuite, au niveau du Layout, vous voyez, on a différentes informations. Alors là aussi, pour ceux qui lisent l'anglais, vous regardez un petit peu et ils vous expliquent des choses. Moi, bien évidemment, je vais vous expliquer comment cela fonctionne. Il faut comprendre qu'un conteneur, vous avez deux mots-clés. Vous avez Conteneur ou alors Conteneur-Fuide. Comme je vous disais tout à l'heure, au niveau du CSS, si on revient ici, là, on est dans le fichier bootstrap.css, c'est-à-dire le fichier vraiment d'origine du CSS de Bootstrap. L'intérêt, c'est que ce fichier, si par hasard Bootstrap évolue, vous pourrez récupérer, mettons Bootstrap, je dis n'importe quoi, mais 5.0, vous pourrez récupérer le même CSS et garder votre CSS personnalisé, puisque vous n'aurez pas touché à cette information. Alors ici, vous voyez, on a des trucs intéressants. C'est, vous avez donc Conteneur, qui vous dit, oui, 100% avec le padding, padding right, padding left. Donc, vous voyez, on a bien 15 pixels. C'est important que vous preniez en compte ce mot 15 pixels, enfin, cette valeur 15 pixels. Quelque chose aussi de très importante que je ne vous ai pas expliqué la dernière fois, en tout cas, quand je vous apprenais le HTML5 CSS3, c'est le point d'exclamation important. Important, c'est qu'on va faire en sorte de vraiment mettre votre niveau de CSS au plus haut niveau. C'est-à-dire que c'est lui qui est pris en priorité, automatiquement. Donc, on regarde ici, on a bien le conteneur. Et si on regarde ici, au niveau du fluide, on a approximativement la même chose. Regardons maintenant le fichier HTML. Donc, vous voyez, j'ai fait en sorte de vous définir différentes classes. Vous inquiétez pas, je vous montrerai dans la prochaine vidéo toutes ces informations, à quoi sert le texte center, display, tout ça. Quoi que non, ce sera l'une d'après, parce qu'au début, on verra autre chose, mais chaque chose en son temps. En tout cas, ce ne sont que des classes. Dites-vous bien que texte center, display, tout ça, c'est des classes. En gros, si je résume texte center, ça va tout simplement aligner mon texte. Donc là, je vais vous montrer le fichier que l'on attend, c'est-à-dire. Et là, vous voyez, on a donc apprentissage du framework Boostrap 4.0. Donc, en fait, c'est celui-ci qui est nommé en display 1. Alors, on n'a pas vu encore les balises display 1, display 2, display 3, et ainsi de suite. Si vous voulez, c'est tout simplement un ajout par rapport au titre où des personnes estimaient qu'il n'y avait pas assez de balises ou de balises de grandeur plus importantes que H1, tout simplement. Donc, il n'y a rien d'extraordinaire. Le texte center, ça va aligner le texte, ce que vous pouvez voir ici. Après, vous voyez, j'ai un titre H2. Là, rien ne change, sauf que c'est moi qui l'ai stylisé au niveau du CSS. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Et ici, le background, c'est pour vous montrer qu'on a ici notre conteneur. Alors, le conteneur, en fin de compte, il englobe. Si vous regardez bien ici, je vais essayer de descendre. Est-ce qu'on va le voir ? Oui. Vous voyez, il va jusqu'ici. Ça veut dire que celui-ci englobe tout. Il englobe à la fois mon display, mon midi, et ainsi de suite. Le but, évidemment, c'est toujours d'avoir un conteneur qui va englober la structure de votre page web. Alors ici, vous voyez, on a un conteneur. Et vous voyez ici à quoi ça correspond. C'est-à-dire qu'ici, on a une grosse partie, on a une grosse marge. Alors, ça peut être intéressant si, par exemple, vous avez un fond d'écran. Mais imaginons, nous, on voudrait que ce soit un peu plus étiré. D'où le terme « fuide ». Regardez. Je mets « fuide ». J'enregistre. Et ici, je vais rafraîchir. Et vous voyez, automatiquement, ici, on n'a plus qu'une toute petite bordure. Alors, certaines personnes pourraient se dire « Ouais, c'est bien, Jean-Michel, mais moi, j'aurais bien aimé avoir du 100%. » Que cela ne tienne, je vais vous montrer. Petite chose avant. Ici, vous pouvez voir que je vous ai créé un fichier texte lambda, mais avec du lorem ipsum. Donc, pour ceux qui ne se rappellent pas, c'est ce site-là. Vous voyez, on a l'orem ipsum. Et ici, vous pouvez générer tout simplement du fichier en latin. Voilà. Bon, c'était la petite aparté. Si on vient ici au niveau de notre texte, comme je vous disais, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir du 100%. On voit souvent des sites internet où, en fin de compte, vous avez 100% de la page occupée. Ça peut être intéressant et ça peut donner un style assez fluide et assez cool, tout simplement. Donc, moi, j'ai tout simplement surchargé le CSS. Donc, comme je vous disais ici, si on regarde au niveau du bootstrap.css, on regarde le conteneur fluide ou le conteneur, vous avez à chaque fois, vous voyez, une marge de 15%. Enfin, un padding, pardon, de 15%. 15%, 15%. J'ai tout simplement rajouté ici, donc là, je vous l'ai mis en commentaire. Je vais le décommenter. Je vais enregistrer et je vais vous montrer de suite le résultat. Vous voyez ? Automatiquement, tout mon texte a été collé à ma page. C'est-à-dire que si là, je l'agrandis à 100%, vous voyez, celui-ci est bien collé. Donc, l'intérêt, c'est de pouvoir avoir vraiment un contenu qui va occuper 100% de la page. Il suffira de tout simplement rajouter ici, vous voyez, conteneur-fluide. Et là, vous mettez, bon, oui, 100%, mais là, vous mettez 0 au lieu de 15 pixels. Tout simplement. Et c'est ce qu'on appelle une surcharge. C'est-à-dire que là, si vous regardez bien, celui-ci a été pris en compte avant bootstrap.css. Ou tout simplement, si je résume, bootstrap.css s'exécute. Et d'un seul coup, il y a un autre fichier CSS, en l'occurrence style.css, qui va surcharger mon CSS. Voilà à quoi ça sert. Et après, ici, vous pouvez voir différents éléments. Alors là, j'ai mis un H1 avec 3 REM, H2 avec un aligné à gauche, une couleur. Bon, là, on est en majuscule. Ici, je vous ai créé une bordure bottom, c'est-à-dire que si vous voyez, pour avoir le fameux trait qui fait tout le long. Le titre border, je ne sais plus ce que c'est. Titre border, titre couleur, bah si, pardon, c'est celui-ci, autant pour moi. Donc là, je vous ai défini, vous voyez, une bordure de 15 pixels. Enfin, bon, voilà, tout ça, vous connaissez, comme je vous dis bien. Il faut que vous sachiez le HTML5 et CSS, sinon vous allez vraiment galérer quand je vais vous expliquer le fonctionnement de Bootstrap 4. Et ici, on a bien un background 100%, vous voyez, qui occupe bien 100% avec la couleur. Hey, donc j'ai mis minimum une hauteur de 200 pixels. Et un petit padding de 10 pixels, donc sur la gauche, en haut, à droite et en bas, afin d'aérer un peu notre texte. Voilà, donc je n'en dirai pas plus sur cette vidéo. C'est donc la chaîne Ça va pour tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à me faire des commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et comme d'habitude, sur mon site, sortpourtous.eu, vous retrouvez ici les informations, l'occurrence sur le module informatique. Vous cliquez sur le module Apprenons Bootstrap 4.0, vous cliquez sur En savoir plus. Donc sur cette page, vous trouverez deux vidéos à l'heure actuelle mises en ligne sur YouTube. Vous aurez introduction et installation. Et la prochaine que vous verrez, bien sûr, ce sera Conteneur. Ici, vous aurez la vidéo dès que ma vidéo sera mise en ligne, avec bien évidemment la leçon numéro 3, où vous pourrez récupérer le fichier code source qui comprendra le HTML, le CSS, tout ce que je vous ai expliqué dans la vidéo. Voilà, écoutez, je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501